Ce mercredi 9 août 2023, Jean-Luc Reichman a accueilli une invitée de marque dans les 12 coups de midi, Céline, la plus grande championne de l'histoire du jeu. Céline a incontestablement marqué les 12 coups de midi. Sa culture impressionnante lui a permis de devenir la plus grande championne du jeu de TF1 devant Tata Vero avec 125 participations et 489 495 euros de gains et de cadeaux. Un parcours qui a pris fin le 21 juillet dernier, non sans émotion. Si est-il compliqué. Je n'ai pas de regrets sur la partie que j'ai faite avec Delphine, mais je n'avais juste pas envie que ça s'arrête avait-elle déclaré le lendemain de sa défaite. La planificatrice avait également expliqué avoir beaucoup appris sur elle-même. Je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. On va voir ce qu'on va en faire maintenant expliquait-elle. L'ancienne championne Céline parle de l'après-12 coups de midi, je suis toujours interpellé dans la rue ce mercredi 9 août, Jean-Luc Reichman a créé la surprise. Je dois vous avouer que si est-il à Saint-Amour et figurez-vous que j'ai eu un coup de cœur a-t-il débuté. C'était cette année. Elle est belle. Son compagnon, moi je l'ai beaucoup aimé. Sa fille, je l'ai adoré. En cette Saint-Amour, je vous demande d'accueillir la plus grande maître de midi, Céline clame-t-il. Dès son arrivée sur le plateau, le présentateur demande des nouvelles de sa championne qu'il a beaucoup touché par la confiance qu'elle a pris en elle grâce au jeu. Je suis toujours interpellé dans la rue. Ça fait toujours bizarre, si est-il très agréable, les gens sont super. Si est-il génial, déclare l'ancienne championne. L'acteur de la série Léo Matéi n'a pas manqué de lui témoigner son admiration, vous êtes une femme qui a fait un bonhomme de chemin et qui a prouvé que c'était possible. Céline, les douze coups de midi, revient sur son parcours dans le jeu de TF1, je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller. Jean-Luc Reichman a sollicité l'ancienne maître de midi à plusieurs reprises sur des questions. Comme lors de son parcours, la compagne de Jérôme a brillé. Elle est de retour Céline, ça fait hyper peur a-t-il lancé. Mais l'heure était également au bilan. Je ne savais pas jusqu'où je pouvais aller et très vite, je me suis dit si est-il compliqué parce que physiquement, si est-il extrêmement demandeur confie-t-elle. Avant d'ajouter, je ne savais pas si ce serait possible de tenir. Et finalement, un petit peu quand même. Souhaitons le même parcours à Esteban qui cumule 5 participations et 66 735 euros de gains et de cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501